bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parlais d'une idée de scénario que je me suis fait pour un potentiel film solo de Batra dans le monsterverse alors un certain temps après Mothra dont j'avais fait une idée de scénario il n'y a pas longtemps eh bien Batra est parti dans la terre creuse pour un peu se punir d'avoir été malveillant comme ça et donc à un moment donné une équipe de monarques patrouille dans la terre creuse mais soudain il découvre un jeune tigre spirituel coincé sous un rocher donc ces derniers essaient de le décoincer mais Batra arriva et sauve le tigre spirituel et donc du coup Batra confronta les soldats de monarque avant de s'envoler vers une destination inconnue et donc entre temps la docteur Ling Shen donc la soeur Dylan Shen qui au passage a été envoyé dans la terre creuse après que Batra y soit entré décide de communiquer avec lui par télépathie un peu comme le fait sa soeur avec Mothra et entre temps très loin de là où se trouve la base de monarque pardon des herbivores de la terre creuse ça s'abreuve à un point d'eau mais soudain un nuage sombre apparu et les effraye à tous donc du coup Ling Shen de l'autre côté tente à plusieurs reprises d'essayer d'entrer en contact avec Batra et au bout d'un moment après plusieurs tentatives elle réussit à entrer en contact avec lui donc les deux se rencontrent donc du coup Ling Shen par télépathie lui demande pourquoi il est allé dans la terre creuse et tout et donc Batra lui répond par télépathie encore une fois que c'est un peu pour se repentir de ses mauvaises actions passées genre de ses mauvaises actions envers les humains de ses conflits avec Mothra et bien d'autres encore et donc du coup il voudrait essayer de devenir le protecteur de la terre creuse un peu pour se racheter et donc du coup mais cependant la conversation entre Ling et Batra est interrompue lorsqu'un rejissement étrange est entendu au loin donc Batra décide de s'y rendre pour aller voir et une fois là bas il découvre que la créature qui a pensé ce rejissement n'est nul autre qu'un Shinomura donc alors Batra et Shinomura s'affrontent mais Shinomura est trop fort surtout qu'il est encore plus grand que les Shinomura que Godzilla avait affronté dans les années 50 et donc du coup Batra est blessé et Shinomura le fait fuir et après il partit donc du coup monarque commence à se poser des questions sur pourquoi il y a un Shinomura dans la terre creuse alors que pourtant il n'est plus censé en avoir du tout sur cette planète et donc du coup Ling Shen théorisa alors que pendant les affrontements entre Godzilla et Shinomura à la surface un morceau de la cellule de Shinomura aurait été perdu et aurait été explosé à des radiations suite à un test nucléaire donc du coup ce qui aurait fait naître un nouveau Shinomura cependant pour éviter de se repérer par Godzilla et les humains il aurait décidé de se cacher dans la terre creuse pour aller absorber de l'énergie pour un jour venir combattre Godzilla et nous découvrons aussi que il ne s'intéresse pas simplement aux radiations de la terre creuse mais aussi à la population locale de la terre creuse genre les animaux les tribus indigènes etc et donc du coup entre temps Shinomura détruit une installation d'un arc pas très loin de là où il y a eu l'affrontement et entre temps au passage je voulais le préciser mais ils ne sont pas dans la même région que là où vit Kong et son fils et donc du coup entre temps Batra est retrouvé assez affaibli et donc du coup Linshan lui demande pourquoi il ne va pas essayer de combattre Shinomura et Batra lui répond par télépathie qu'il est trop faible pour l'affronter mais Linshan lui dit que ce n'est pas vrai et qu'il le peut et donc du coup Batra motivé entre dans un cocon pour plus tard ressortir en tant qu'armure Batra et donc du coup après il se précipita vers Shinomura et le taillait en pièces et détruit toute trace de ses cellules en provoquant une espèce d'impulsion et donc et après Matra retrouva son apparence normale et après est convaincu que maintenant il est devenu quelqu'un de bon et désormais le protecteur de la terre creuse fin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas bien ça dans les commentaires et à la prochaine